Ce qui a été convenu durant les vacances sur nos rédacteurs, les travaux de vacances, on a visité ensemble, on a constaté que voilà, ils ont respecté ce qu'ils avaient dit. Donc je pense que sur ce, on est satisfait. L'alliance à fournir, c'est aujourd'hui, selon le ministère de l'Enseignement supérieur, il y a 3000 étudiants qui doivent être orientés à l'université à Saint-Opbe-des-Iganshors. Je pense qu'EZ l'a rappelé, donc qui aujourd'hui, les conditions ici à l'université à Saint-Opbe-des-Iganshors, selon les infrastructures, on ne peut pas aujourd'hui recevoir tous ces étudiants. C'est très sérieux. Donc nous avons des chantiers qui datent depuis 2015, des enfils qui jusqu'à présent n'ont pas été achevés. Il y a le deuxième restaurant qui jusqu'à présent n'est pas aussi achevé. Nous avons aussi une capacité d'héberge-bras de 472 lits disponibles pour les étudiants, sur plus de 4000 étudiants et 3000 d'autres étudiants doivent venir. Donc constatez que c'est un problème. Donc aujourd'hui, nous magnifions le fait qu'ils ont décidé d'orienter les nouveaux bacheliers au niveau des universités publiques. C'est une bonne chose. Mais il faut des préalables, c'est-à-dire des infrastructures, pour vraiment qu'on puisse avoir un enseignement de qualité. Donc nous lançons vraiment un appel aux autorités locales comme étatiques. Donc, à l'université à Saint-Tchèque de Jigenshrop, nous voulons que ces chantiers-là finissent pour orienter un nombre d'étudiants énorme. Donc sans ces chantiers-là, vraiment, les conditions seront très difficiles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada